Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Hadid Jafraj, on va aborder aujourd'hui, je pense que ce sera le dernier cours dans la playlist hématologie. Je n'ai pas fait le cours l'infant parce que c'est un cours qui est très 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 facile, c'est un cours qui n'incite pas vraiment des grandes choses à dire ou des grandes choses à comprendre. Donc ce sera ce cours, on vit à tenir devant le syndrome mémoire agique, le dernier cours dans la playlist hématologie. Donc on a fait ensemble toutes les cours hématologiques et surtout à s'abonner bien sûr à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez bien sûr le lien de mon Instagram et dans la page médicale dans la boîte d'infos. Et bien sûr c'est parti. Alors bien sûr, comme syndrome hémorragique, on doit définir qu'est-ce que c'est une hémorragie pour savoir la conduite à tenir devant un syndrome hémorragique. Donc tout d'abord, l'hémorragie par définition est une extravasation du sang hors du vaisseau sanguin. Donc c'est clair. Donc l'hémostase quant à lui, d'accord, c'est l'ensemble des mécanismes qui concourent à maintenir le sang à l'état fluide à l'intérieur des vaisseaux. D'accord ? Donc l'hémostase c'est quoi ? C'est le pouvoir de l'organisme de laisser le sang fluide à l'intérieur des vaisseaux. Et pourquoi le sang reste fluide ? Parce qu'il y a un équilibre justement entre les facteurs de coagulation, entre les plaquettes, entre les protéines, entre les liquides qui se trouvent à l'intérieur des vaisseaux, ce qui fait que le sang ne se coagule pas et reste fluide à l'intérieur des vaisseaux. C'est ça la définition de l'hémostase, d'accord ? Ne confondez pas avec le mot homéostasie, c'est l'équilibre en général dans l'organisme. Là, on parle de l'hémostase. Et bien sûr, il y a un autre mot qui se confond avec l'hémostase, c'est l'hématose. Là, on parle de l'hémostase. Très bien. Alors là, comme trouble de l'hémostase, c'est-à-dire un syndrome hémorragique, devant tout syndrome hémorragique, il faut vérifier trois choses. La première chose, c'est la durée de l'hémorragie, c'est-à-dire le temps de ces éléments. Quelle est la durée de cette hémorragie ? Et la chose la plus importante, c'est de voir l'importance de l'hémorragie, parce qu'il y a certaines hémorragies qui engagent le pronostic vital par leur importance et par leur durée et par leur répétition. Et bien sûr, la troisième chose, c'est vérifier s'il y a une cause locale. C'est-à-dire, tout bête, quand on retrouve par exemple un hypistaxis, disons une hémorragie qui se trouve dans le nez, d'accord, la cause peut être la tâche rouge. Donc, la cause peut être locale par rapport à une blessure ou, par exemple, quand on a un hémothémèse ou autre, on peut avoir un hémorragie. Donc, la recherche d'une cause locale est à vérifier parce que ce n'est pas tout le temps que l'hémorragie est due à un trouble de la coagulation, d'accord, ou un trouble de l'hémostase en général. Ce n'est pas la coagulation. L'hémostase en général, que ce soit l'hémostase primaire ou secondaire, d'accord, c'est un cours d'hématologie. C'est pour cela qu'on va détailler seulement les causes qui ont une relation avec les troubles de l'hémostase, si c'est clair à comprendre, d'accord. Donc, l'hémorragie, elle a plusieurs causes, mais parmi les causes de l'hémorragie, on a les troubles de l'hémostase, que ce soit primaire ou que ce soit secondaire. C'est pour cela qu'on va les aborder dans ce cours qui s'intéresse à l'hématologie, d'accord. Il faut savoir que les hémorragies peuvent avoir comme cause locale tout bête. Très bien. Alors là, l'hémostase primaire via l'hémostase secondaire, donc l'hémostase primaire et secondaire, on a déjà détaillé pleinement et largement dans les vidéos précédentes, on va surtout aller consulter. Maintenant, très rapidement, l'hémostase primaire, c'est quoi les acteurs de cette hémostase primaire? Donc, les vaisseaux, d'un côté, le taux de plaquettes, bien sûr. Donc, les plaquettes interviennent dans l'hémostase primaire par leur agrégation entre eux. On va faire une petite révision à la fin. Le facteur de Vanville-Brande, on a déjà détaillé le facteur de Vanville-Brande. Donc, on a déjà dit qu'il sert à, disons, à ancrer les plaquettes à l'endothélium vasculaire et le fibrinogène, d'accord. Bien sûr, si on a un trouble de l'hémostase primaire, quel que soit ce trouble, d'accord, soit une pathologie qui touche soit les vaisseaux, soit les plaquettes, soit une pathologie qui va toucher le facteur de Vanville-Brande, soit une pathologie qui va toucher le fibrinogène, c'est-à-dire une pathologie qui va toucher l'hémostase primaire. Alors là, les hémorragies, elles ont des caractéristiques spécifiques par rapport aux hémorragies qu'on voit dans les troubles de coagulation. Alors, les hémorragies, dans le cas de l'hémostase primaire, ce sont des hémorragies qui sont spontanées, d'accord. Remarquez bien que quand le sang est très fluide à l'intérieur des vaisseaux, c'est-à-dire quand, par exemple, il y a un taux abaissé de plaquettes, d'ailleurs, c'est le cas le plus fréquent, c'est les causes les plus fréquentes. Rappelez-vous, dans la majorité des cas, quand il y a une maladie dans l'hémostase primaire, dans la majorité des cas, c'est une pathologie qui touche les plaquettes, d'accord. Donc, c'est une thrombopine, dans la majorité des cas. Mais on peut avoir d'autres maladies qui peuvent toucher d'autres agents ou acteurs de l'hémostase primaire, d'accord. Mais sachez que, dans la majorité des cas, c'est une thrombopine, c'est-à-dire une maladie qui va toucher les plaquettes. Très bien. Donc là, je vous ai dit que quand le sang est pauvre en plaquettes, le sang devra très fluide et par conséquence, il va fluir des vaisseaux, d'accord. Donc là, vous remarquez bien que les hémorragies sont spontanées, c'est-à-dire sont vraiment sans cause. Et bien sûr, elles vont concerner les peaux et les muqueuses, d'accord. Très bien. Par contre, quand on a une atteinte de l'hémostase secondaire qu'on appelle la coagulation, d'accord, donc ça c'est l'hémostase secondaire. Alors, les facteurs de coagulation, donc c'est les acteurs de l'hémostase primaire. Par contre, quand on a, je vous ai dit, par contre, quand on a une pathologie, désolé. Alors, par contre, quand on a une pathologie, c'est-à-dire au niveau des facteurs de coagulation. Alors, l'hémorragie, vous remarquez bien qu'elle est souvent provoquée, c'est-à-dire il y a une notion de traumatisme, oui, pro-traumatisme. C'est-à-dire là, quand la personne a son traumatisme et le sang s'échappe, c'est-à-dire s'échappe du vaisseau sanguin, là il y a un problème de la coagulation. Et là, les facteurs de coagulation n'arrivent pas à stopper la brèche, d'accord. Et donc, l'hémorragie, le sang est en train de couler, de couler, et là, l'hémorragie se forme, d'accord. Donc, vous remarquez bien la différence entre les deux, hémostase primaire et coagulation. Quand les hémorragies sont spontanées, on tend beaucoup plus à penser à un problème de l'hémostase primaire. Mais quand les hémorragies sont souvent provoquées par quelque chose et qui touchent surtout les articulations, qu'on les appelait hémartroses, c'est comme le cas de l'hémophilie, si vous avez remarqué, l'hémophilie où il y a le problème des facteurs 8, etc. Là, on dit qu'il peut y avoir un problème au niveau de l'hémostase secondaire. Donc, juste entre parenthèses. Bien sûr, un mot très important à dire, c'est qu'il y a certaines coagulopathies qui sont congénitales, d'accord. Donc, le début sera précoce parce que la personne naît avec cette mutation d'hygiène qui va conduire à l'apparition de la pathologie. Et bien sûr, on retrouve souvent la présence de cas similaires dans l'hémorragie. Très bien. Donc, pour l'exploration de la coagulation, tout ça, ce sont des introductions parce que le cours est vraiment léger. Alors là, pour l'exploration de la coagulation, alors on a le TCA, donc le temps de céphaline avec activateur. On a toujours détaillé ça dans un cours. Il se passe surtout à consulter la playlist hématologie. Elle est pleine de vidéos que je suis sûre qu'elle va vous aider dans la préparation de votre test d'hématologie. Alors là, le TCA, c'est le temps de céphaline activateur. On a déjà dit dans les précédentes vidéos qu'elle sert à explorer la voie endogène de la coagulation. Tandis que le TPI, taux de protrombine ou TQ, le temps de QIC, c'est un temps réellement. Mais ils ont converti le temps en taux de protrombine qui explore la voie exogène de la coagulation. Et bien sûr, ça, ce n'est pas vraiment important, le temps de trombine qui explore la voie commune. Alors très bien, tout ça sont des introductions parce que je vous ai dit que le cours est très léger, vraiment. Alors le diagnostic éthiologique, là, pour savoir l'éthiologie de cette hémorragie, parce que l'hémorragie à elle seule n'est pas une maladie, c'est un signe, d'accord ? Donc, bien sûr, pour l'anamnèse, on doit vérifier la notion de prise médicamenteuse parce qu'il y a certains médicaments contre l'aspirine et les anti-inflammatoires qui vont simuler ou provoquer l'hémorragie. Bien sûr, on doit noter le caractère et la date d'apparition du syndrome hémorragique. Est-ce que l'hémorragie, elle est spontanée ? Est-ce qu'elle est provoquée ? D'accord ? Les antécédents personnels, l'extraction dentaire, la circoncision. Et bien sûr, les antécédents familiaux, cas similaires dans la famille, pour rechercher des cognomopathies qui sont congénites. Alors là, c'était pour l'anamnèse, l'examen clinique. Donc là, on peut avoir différents types d'hémorragie. Donc, les hémorragies de type cutané, de type purpura pétichial. Donc, comme ce sont des pétichies, ce sont des extravasations de sang hors des capillaires, sous forme ronde. D'accord ? Vous avez sûrement vu des pétichies. Et là, elles ne s'effacent pas à la métropression parce que c'est une extravasation du sang hors du capillaire. Ce n'est pas seulement une vasodilatation qui s'efface, bien sûr, à la métropression. Donc là, les équimoses, ce sont des plaques qui sont de coloration bleuâtre. Et bien sûr, les vibis sont des stris. Donc, les vibis sont des stris. Là, dans la diapositive, il n'y a pas des images. Dommage. Là, les vibis sont des stris linéaires faites d'hémorragies. On les appelle vibis. Là, tout ça, ce sont des types d'hémorragies cutanées. La même hémorragie peut se voir dans les muqueuses. Donc, ce n'est pas dans la peau. C'est dans les muqueuses, la muqueuse nasale, la muqueuse des gencives, etc. Donc, ça, c'est une muqueuse, ce n'est pas une peau. C'est pour ça que ce n'est pas une hémorragie cutanée. Là, les hémorragies muqueuses, donc, qu'on les appelle, je vous ai dit, épistaxis. Donc, c'est l'écoulement du sang par le nez, gingivorragie, etc., par la gencifée, etc. Bien sûr, il y a certains types d'hémorragies qui peuvent engager le pronostic vital. C'est le cas des hémorragies qu'on les appelle gravismes, donc, qui mettent en jeu le pronostic vital. Donc, quand il y a une hémorragie ménégée, une hémorragie rétinienne, des bulles hémorragiques endobucales, par leur importance, les hémorragies qui sont extériorisées, donc, hématémèse, donc, c'est le rejet par la bouche, par l'effort de vomissement, par la bouche du sang, donc, c'est l'hématémèse, l'hémoptysie sous l'effort de toux, l'hématurie, d'accord, c'est la présence de sang dans les urines. Là, ce sont des hémorragies qu'on les appelle hémorragies gravismes. Bien sûr, c'est tout à fait normal qu'on va apprécier les signes associés. Les signes associés, c'est les signes de, si vous remarquez bien, de retentissement de l'hémorragie, donc, de retentissement de l'hémorragie sur l'état général du malade, donc, on doit rechercher un syndrome anémique aigu, signe de choc hypovolémique, surtout si l'hémorragie, elle est de grande durée ou elle est de grande avondance, donc, mal à l'aise, tachycardie, pétence artérielle, les extremités qui sont froides, là, le patient, il est en état de choc hémorragique par cette hémorragie, d'accord ? Donc, tout ça, ça fait partie de l'examen clinique. Alors, maintenant, après avoir tout un bilan de l'examen clinique et certains examens biologiques, notamment le taux de plaquettes, etc., là, on se retrouve à la partie la plus importante dans ce cours, c'est les éthiologies de cette hémorragie. Je vous ai dit que les éthiologies des hémorragies, ce n'est pas forcément les troubles de l'hémorragie, ce sont primaires, ce sont secondaires, ce sont peut-être l'éthiologie locale, blessure, serre, etc., 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 donc, le cours, quand il intéresse l'hématologie, on va aborder que les causes, ou là, que les pathologies qui touchent l'hémostase, ce qui n'a, tout ça, c'est un secondaire, pour que ce soit qu'il est, d'accord ? Donc, les éthiologies, on a divisé en deux, donc, il y a certaines pathologies qui touchent l'hémostase primaire, donc, ça touche soit le vaisseau, soit les plaquettes, soit le facteur de grande ou une grande, soit le crinogène, il y a certaines pathologies qui touchent l'hémostase secondaire, c'est-à-dire les différents facteurs de, très bien, coagulation, si vous avez dit du coagulation, très bien, donc, les facteurs de coagulation, d'accord ? Donc là, il y a certaines pathologies qui peuvent toucher l'hémostase primaire, c'est-à-dire, principalement, les plaquettes, d'accord ? C'est la cible des maladies qui peuvent toucher l'hémostase primaire. Alors là, si on a une hémorragie avec un taux de plaquettes bas, d'accord ? Taux de plaquettes basse, ça veut dire qu'on a une thrombopinie, d'accord ? Donc déjà, on a deux signes. Une thrombopinie avec une hémorragie. Là, ça nous oriente qu'il y a une maladie qui a touché les plaquettes, d'accord ? Donc, l'intérêt du médulogramme, médulogramme, là, il peut décéler certaines causes centrales, c'est-à-dire, la moelle ne peut plus fabriquer ces plaquettes et c'est la cause de cette thrombopinie. Donc, amégataryocytose, vous voyez la plasie médulaire, on a déjà vu une vidéo sur la plasie médulaire. Là, l'alucémie est vue par l'infiltration de la moelle par ses cellules, donc la moelle, elle sera bourrée de cellules au point où il n'y a pas de place pour les plaquettes de se proliférer. Donc là, il y a blocage de ces plaquettes de se proliférer. Il reste dans la moelle à l'état immature. Il n'y a plus de plaquettes fonctionnelles. Donc, c'est ça la thrombopinie et par conséquence, elle va donner les moelles, d'accord ? Et les métastases, tout ce qui va toucher la moelle comme métastase cancéreuse. Bien sûr, les causes périphériques, il y en a beaucoup de causes multiples qui peuvent causer la thrombopinie, donc secondaire à une infection, secondaire à des médicaments, secondaire à un lupus érythémato-disséminé, donc des autres anticorps carrément qui peuvent causer la lise de ces plaquettes. L'hypersplénisme par consommation de ces plaquettes, vous remarquez bien que quand la rate, elle est très fonctionnelle, il y aura lise de pas mal de cellules dans le sang, y compris les plaquettes, d'accord ? Et hyperconsommation dans le cas du CIVD. Donc, le CIVD, j'ai déjà parlé, je pense, de la CIVD dans une vie ou de l'érythologie. La CIVD, c'est une coagulation intravasculaire-disséminée, c'est-à-dire que tout court, la coagulation, elle n'est pas stoppable, d'accord ? Elle ne s'arrête pas. Il y a toujours la coagulation, la coagulation, la coagulation non-stop, d'accord ? Ce qui va causer, un, à la consommation de pas mal de plaquettes, donc là, on va voir cette thrombopénie, deux, consommation de pas mal de facteurs de coagulation, donc les facteurs de coagulation seront effondrés avec un TCA qui est allongé et remarquez bien que le temps de sainuillement sera, ce n'est pas le temps de sainuillement, TCA qui sera allongé et le temps de cuit qui sera, le taux de frotombine qui sera diminué par consommation de ces facteurs de coagulation, d'accord ? Très bien. Et trois, vous allez avoir la formation de plein de thrombus dans différentes vaisseaux du corps, d'accord ? Donc, c'est ça la séivité. Bien sûr, il y a un contexte particulier de la séivité quand il y a, par exemple, une infection sévère, dans le cas de la leucémie aiguë, quand il y a un traumatisme grave, tout ce qui favorise l'état inflammatoire sévère, donc ça va déclencher cette séivité dans l'instant. D'accord ? Et bien sûr, il y a des causes idiopathiques, c'est-à-dire, si on fait tout le bilan et on ne retrouve rien, là, on peut l'appeler une thrombopinique idiopathique, donc purpéra, thrombopinique immunologique, c'est-à-dire la cause n'est pas vraiment décélable, mais l'implication d'un processus immunologique, notamment les anticorps, est probable. D'accord ? Bien sûr, quand le taux de plaquette est normal, là, on doit faire le temps de saignement. D'accord ? Quand le taux de plaquette est normal, on doit faire le temps de saignement. Quand le temps de saignement est allongé, là, le problème est déjà dans les plaquettes. D'accord ? On reste toujours dans les plaquettes. Quand le temps de saignement est allongé, là, on reste toujours dans les plaquettes. D'accord ? Mais, ce n'est pas une thrombopinique cette fois-ci, c'est une thrombopathie, c'est-à-dire une anomalie du fonctionnement disant des plaquettes. D'accord ? Médicamenteuse par aspirine ou autre. D'accord ? Très bien. Ou bien la maladie devant l'île. Mais quand le temps de saignement est normal, là, c'est une purpura qui va se culer. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui va toucher les vaisseaux. Alors, j'ai besoin pour vous pour que vous concentrez avec moi dans cette partie très importante. Alors là, pourquoi on n'a pas mesuré le taux de l'UTS, c'est-à-dire le temps de saignement parce que c'est évident qu'en cas de thrombopinique, le temps de saignement sera élevé, c'est-à-dire sera allongé. C'est une chose qui est évidente. C'est pour ça qu'on n'a pas mesuré le TS. La première chose qu'on doit faire devant un saignement de mémorragique, c'est de doser les plaquettes. Si le taux de plaquettes est bas, pas besoin de mesurer le temps de saignement parce qu'il est déjà allongé. Vous allez remarquer que si le taux de plaquettes est diminué, si on fait par exemple une plaie, ça va prendre beaucoup de temps pour combler la brèche parce que déjà le taux de plaquettes est bas, donc on a une thrombopinique, donc automatiquement, logiquement, le temps de saignement sera allongé. C'est pour ça que dans cette première partie, on n'a pas parlé du tout du temps de saignement parce que c'est inutile de le doser, de le mesurer. Par contre, quand le taux de plaquettes est normal, ça peut être une cause qui a une relation avec les plaquettes, ça peut être une cause qui a une relation avec le facteur de Bombille-Brand et ça peut être une cause qui a une relation avec les vaisseaux. Pour faire la différence, il faut mesurer dans cette partie-là, dans ce cas-là, le temps de saignement. D'accord ? Vous remarquez bien, quand il y a une pathologie, soyez logique, quand il y a une pathologie qui touche les vaisseaux, et je fais une plaie dans le vaisseau. Ça n'a rien à voir avec le comblement de la brèche, ça n'a rien à voir avec les vaisseaux. D'accord ? Le comblement de la brèche, il a une relation avec les plaquettes, il a une relation avec le facteur de Bombille-Brand. D'accord ? C'est pour ça que quand il y a un problème au niveau des vaisseaux, vous remarquez bien que le temps de saignement est normal. J'espère que c'est clair. Mais quand il y a un problème au niveau des plaquettes ou bien le facteur de Bombille-Brand que je vous ai dit, il intervient dans l'hémostase primaire en tant qu'il ancre les plaquettes à l'endothélium vasculaire. D'accord ? Il sert à l'ancrage et donc là, on a un problème de comblement de cette plaie et donc le temps de saignement sera allongé. D'accord ? Donc j'espère que c'est clair. Quand il y a un problème au niveau des plaquettes, le taux de plaquettes peut être bas comme il peut être normal parce qu'il y a certaines pathologies qui ne changent pas le taux de plaquettes dans le sang, notamment les thrombopathies, c'est-à-dire un problème fonctionnel des plaquettes. Leur taux est normal dans le sang mais il y a un problème de fonctionnement de ces plaquettes. La maladie de Bombille-Brand est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ancrage de ces plaquettes donc automatiquement le taux de plaquettes sera normal quand on le dose et bien sûr le temps de saignement sera allongé. Donc j'espère que c'est clair. Très bien. Alors bien sûr ça résume ce qu'on a dit les anomalies de l'hémosis primaire vasculaire et bien sûr à fibrinogène ça peut être le fibrinogène qui est absent. Maladie de Bombille-Brand des anomalies des plaquettes les anomalies des plaquettes peuvent être quantitatifs comme qualitatifs qualitatifs c'est-à-dire il y a un problème de fonctionnement et quantitatifs c'est-à-dire il y a un problème de nombre c'est-à-dire le taux de plaquettes qui est diminué. Très bien. Quand on trouve une thrombopinie à l'FNS on doit toujours la confirmer par un frottis donc on fait un frottis pour confirmer que c'est une thrombopinie qui est vraie et quand on trouve cette thrombopinie qui est toujours là c'est une thrombopinie qui est vraie on doit chercher l'éthiologie de cette thrombopinie ça peut être de cause périphérique comme on a déjà dit comme ça peut être de cause centrale les causes centrales sont multiples et les causes périphériques sont multiples on a détaillé les causes multiples centrales et périphériques la maladie de Bombille-Brand on va non plus tarder dans cette vidéo sur la maladie de Bombille-Brand mais sachez que ça peut être en génital ça peut être acquise et bien sûr tout ce qui concerne les causes vasculaires qu'on peut faire à vasculaire à noter une autre fois je une autre fois je dis que dans la plupart des cas c'est une anomalie au niveau des plaquettes d'accord c'est une anomalie au niveau des plaquettes dans les cas les plus fréquents là on va pas donner non plus sur cet algorithme parce que c'est très spécifique c'est trop détaillé il faut savoir il faut savoir qu'il y a les causes fonctionnelles il y a les causes quantitatives et bien sûr dans les causes quantitatives c'est à dire les thrombopinies les thrombopinies périphériques comme on a déjà dit de consommation les anomalies de répartition immunologiques c'est à dire des auto-anticorps qui vont attaquer les plaquettes anomalie de répartition l'hyperspénisme etc et par consommation comme dans le cas de CIVD etc et les causes centrales c'est la plasie médulaire c'est les myelofibroses donc c'est la moelle qui sera envahie par du tissu fibreux donc dans ce cas on trouve une moelle qu'on appelle une moelle désertique c'est à dire une moelle qui est pauvre qu'elle ne contient plus de cellules au médulogramme d'accord et quand la moelle elle est riche on peut on peut on peut on peut on peut avoir penser à plusieurs autres pathologies et la pathologie la plus fameuse c'est la leucine aiguë par envahissement de cette moelle en cellules cancéreuses qui ne se multiplient de façon anormale et qui vont envahir cette moelle qui sera riche au médulogramme mais en fait elle n'est plus capable à synthétiser des cellules fonctionnelles notamment les plaquettes d'accord très bien j'espère que cette vidéo sera comme une révision pour vous parce que j'ai l'impression que c'est une petite mini révision de les moustaches primaires et secondaires donc j'espère que c'est clair jusque là maintenant il y a certaines pathologies qui vont toucher cette fois-ci les moustaches secondaires d'accord les moustaches primaires les moustaches secondaires qui est l'étape de la coagulation c'est à dire les pathologies qui peuvent toucher les facteurs de coagulation d'accord il y a deux temps très importants à mesurer pour savoir est-ce qu'il y a un problème au niveau de la coagulation ou pas c'est le TCA d'accord le temps de céphaline avec l'activateur et le TQ le temps de QIC je vous ai dit que le temps de QIC les étudiants certains étudiants confondent avec le TQ et le TP en fait c'est la même chose sauf que le temps de QIC c'est un temps qui convertit disons en pourcentage sous forme de taux de protrombine d'accord j'espère que c'est clair et le taux de protrombine normal c'est entre 70 et 80 le pharma aux 70 et 80% le taux normal mais en fait c'est le temps de QIC d'accord qui vont explorer la voie exogène et le TCA explore la voie endogène d'accord donc quand vous remarquez bien qu'il y a un problème donc quand on trouve le TCA déjà allongé et le TQ qui est normal là on 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 conclut qu'il y a un problème au niveau de la voie endogène tout bête d'accord donc là un problème au niveau de la voie endogène et la voie endogène on a déjà vu une vidéo sur la voie endogène et exogène la combulation en général c'est les facteurs soit 8 9 10 et 11 d'accord désolé 10 c'est la voie commune 11 et 12 d'accord donc c'est 9 c'est 8 9 12 et 11 d'accord 10 c'est la voie commune attention alors là on doit rechercher aussi les anticorps circulants qui peuvent attaquer ces facteurs de compression alors là quand on retrouve par contre TQ qui est allongé TC anormal là on conclut qu'il y a un problème au niveau de la voie exogène si vous avez dit exogène très bien alors là la voie exogène donc la voie exogène il n'y a qu'un seul facteur disant en ignorant le facteur tissulaire c'est le facteur 7 donc très bien bien sûr si on retrouve généralement le traitement anticoagulant on les retrouve on retrouve les deux associés c'est-à-dire problème de la voie exogène et endogène TQ et TCA allongé c'est-à-dire il y a un problème au niveau des deux voies à la fois exogène à la fois endogène à la fois commune là quand il y a les problèmes qui sont des des problèmes généraux c'est-à-dire soit un traitement par l'antivitamine A vous voyez il y a certains il y a certains facteurs qui ont besoin que le foie a besoin pour les synthétiser de la vitamine K s'il n'y a pas de la vitamine K le foie ne peut pas synthétiser certains facteurs et ces facteurs il faut absolument les apprendre c'est le 2 le 7 le 9 et le 10 d'accord le 2 le 7 le 9 et le 10 sont des facteurs qui nécessitent la vitamine K pour leur synthèse donc vous remarquez bien que ces facteurs appartiennent à la fois à la voie exogène et endogène et donc si on fait un traitement antivitamine K là les deux les deux d'ailleurs les deux temps seront seront allongés très bien s'il y a une insuffisance hépatocélulaire donc le foie en lui-même malgré la vitamine K ne peut synthétiser les facteurs de coagulation d'accord s'il y a une CVID c'est à dire un problème de coagulation instoppable qui ne s'arrête pas là il y a consommation de des facteurs de coagulation de la voie exogène et de la voie endogène d'accord très bien alors là c'est un tableau que j'adore dans cette diapo parce qu'il résume un petit peu ce qu'on vient de dire dans les diapos précédentes alors là il y a certaines pathologies qui sont qui sont citées là et vous allez raisonner par la même chose dans les autres pathologies d'accord c'est la même logique c'est le même raisonnement je vous donne la clé et c'est à vous de raisonner dans toutes les pathologies que vous allez rencontrer dans l'état clinique ou autre d'accord c'est un peu un jeu logique vraiment logique alors là la première pathologie c'est PTI c'est à dire purpura thrombopinique il y a certains dans l'ancienne nomenclature c'est une purpura thrombopinique idiopathique mais là on ne l'appelle plus idiopathique on l'appelle immunologique c'est l'équivalent donc son dénomination équivalente soit purpura thrombopinique immunologique auto-immune ou purpura thrombopinique idiopathique là immunologique pourquoi ? parce qu'il y a des auto-anticorps dans cette pathologie il y a des auto-anticorps qui peuvent attaquer certains protéines de la paroi de ces plaquettes causant leur mise d'accord ? donc comme premier signe clinique donc sur le plan clinique on voit c'est un problème qui va toucher les moustaches primaires n'est-ce pas ? donc c'est les plaquettes donc c'est une pathologie qui a touché les moustaches primaires et on a déjà dit que les hémorragies qui caractérisent les moustaches primaires c'est quoi ? ce sont des hémorragies qui sont spontanées cutanées ou muqueuses d'accord ? c'est pas dans le cas des hémorragies qui touchent la coagulation vous allez remarquer PTI, thrombopathie et la maladie de Romville-Brand c'est trois petites pathologies première pathologie c'est les pathologies qui touchent les moustaches primaires et donc tout le temps le type d'hémorragie sera le même ce sont des hémorragies qui sont spontanées cutanées ou muqueuses d'accord ? par contre l'hémophilie c'est une coagulopathie d'accord ? donc c'est en relation avec les facteurs de coagulation donc là l'hémorragie elle est provoquée et souvent articulaire CIVD c'est un cas exceptionnel désolé alors où on a donc des pathologies donc le CIVD c'est une pathologie qui est exceptionnelle on aura des hémorragies diffuses pourquoi ? parce que le problème est défu d'accord ? la coagulation elle est instoppable et donc les hémorragies sont diffuses c'est un cas c'est un cas spécial alors par la première pathologie rapidement donc la PTI donc les autres anticorps qui touchent les plaquettes donc logiquement qu'on va retrouver leur taux diminué vous remarquez bien la NF alors j'ai cherché la signification probablement ça veut dire non fait c'est-à-dire c'est un examen qui est non réalisé parce que dans la plupart des cas quand on retrouve le taux de plaquettes diminué c'est inutile je vous ai dit c'est inutile de doser de mesurer le temps de sénuiement parce que logiquement vous allez le retrouver diminué d'accord donc NF c'est-à-dire non fait NLE c'est-à-dire normal d'accord donc le taux de sénuiement ça ne nous intéresse pas dans cette pathologie TQ qui touche les monstaces primaires seulement la thrombopathie c'est la même chose donc c'est un problème qui est fonctionnel qui touche les monstaces primaires donc les sénuiements seront spontanés et que cutané ou que ça n'a rien à voir avec le temps le taux de plaquettes dans le sang donc c'est un problème fonctionnel donc le taux sera normal le TS sera allongé et TQ TCA seront seront non d'accord la maladie de Von-Wilbrand la même chose spontanée cutané ou nuqueuse ça n'a rien à voir avec les plaquettes donc leur taux sera normal par contre le temps de sénuiement sera normal TQ TCA là TCA parce que rappelez-vous qu'on a déjà dit que la maladie de Von-Wilbrand si on remarque que j'ai oublié de dire le facteur de Von-Wilbrand n'intervient pas que dans les monstaces primaires il intervient dans la voie endogène de la population d'accord il intervient dans la voie endogène de la population et c'est pour cela qu'on va retrouver TCA qui est allongé alors pour l'hémophilie c'est un problème de l'hémostase secondaire généralement le facteur 8 d'accord donc ça touche surtout la voie endogène désolé la voie endogène donc ça n'a rien à voir avec les plaquettes donc le taux de plaquettes sera normal TS donc il est non fait et le taux de clique il est non fait mais généralement si on le fait ben il se retrouve normal normalement le taux de celle mais dans cette cette diapo il est non fait bien sûr TQ sera normal et ce qui nous intéresse c'est TCA qui sera bien sûr allongé d'accord très bien très bien alors c'est évidé là il est non fait parce que ça intéresse surtout désolé il est non fait tout bête parce que ça intéresse les moustaches secondaires ça n'intéresse pas les moustaches primaires et bien sûr c'est évidé c'est évidé c'est un état de coagulation donc tout sera consommé et le temps tout sera allongé ça c'est comme règle le tout sera consommé et quand temps tout sera allongé donc quand temps temps de QI TCA seront allongés par consommation de facteurs de coagulation l'ETS il est non fait parce que déjà le problème est grand donc ça n'a rien à voir avec quand il y a je vous ai dit quand le taux de plaquettes est diminué ça n'a rien à voir c'est inutile disons de mesurer le temps de saignement d'accord donc là le taux de plaquettes est profondément diminué par consommation des plaquettes d'accord et les hémorragies sont diffuses donc c'est ça les différents cils de la CIVD d'accord très bien on va faire un petit aperçu comme révision de l'hémostase on a déjà détaillé l'hémostase mais une petite révision sera peut-être utile alors l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire l'hémostase primaire il est constitué de vaisseaux plaquettes et les protéines de coagulation c'est l'hémostase secondaire elle est citée là parce que c'est l'hémostase en général bien sûr les facteurs qui interviennent c'est surtout dans l'hémostase primaire c'est les vaisseaux et les plaquettes d'accord et le facteur de vanville d'accord donc voici le vaisseau donc voici l'endothélium donc le vaisseau il est constitué de cellules musculaires bien sûr lisses d'un sous-endothélium et d'un endothélium bien sûr l'endothélium il est constitué de certaines charges qui sont négatives qui disons qui empêchent les cellules de se fixer sur l'endothélium c'est pour ça qu'on dit que l'endothélium a une fonction anti-thrombotique c'est à dire il empêche ou inhibe les plaquettes de s'activer ou de s'agréger sur l'endothélium par contre le sous-endothélium il a une action thrombotique c'est à dire quand on a une brèche remarquez bien quand on a une brèche là le sous-endothélium sera exposé au sang sera exposé aux plaquettes et c'est pour cela que les plaquettes vont s'activer et ils vont s'agréger entre eux il a une activation une action thrombotique ça c'est entre eux c'est entre eux parenthèses bien sûr alors qu'est-ce qui se passe bien sûr l'hémostase primaire quand il y a c'est le premier temps de l'hémostase quand il y a une brèche au niveau des vaisseaux là les plaquettes le sous-endothélium sera mis à nu sera mis à nu et bien sûr il y aura activation des plaquettes qui vont s'agréger entre eux qui vont s'agréger entre eux et bien sûr pourquoi on a impliqué les vaisseaux parce que dans un premier temps quand il y a une brèche au niveau de l'endothélium des vaisseaux on aura une vasoconstriction c'est pour justement limiter le saignement dans cette partie du corps donc l'hémostase primaire est une vasoconstriction mise à nu de le sous-endothélium des vaisseaux et bien sûr agrégation des plaquettes vous voyez plein 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 de molécules qui interviennent dans l'agrégation des plaquettes mais le facteur qui est le plus important ou la molécule la plus importante c'est le facteur de vomibrande vous remarquez bien qu'il se situe ici d'accord dans le sous-endothélium il sert à l'ancrage de ces plaquettes dans le sous-endothélium grâce à cette partie qui est rouge c'est le GPMB d'accord c'est le GPMB donc c'est comme un pont d'accord entre les plaquettes et le sous-endothélium le facteur de vomibrande d'accord très bien donc disons le facteur de vomibrande intervient dans les deux dans les deux temps bien sûr passons à la calculation après avoir formé ce clou qu'on appelle le clou blanc d'accord quand les plaquettes à elles seules on l'appelle clou blanc les plaquettes à elles seules ce sont des cellules ou un ensemble de cellules qui ne sont pas stables qui nécessitent une autre liaison et l'autre liaison elle est formée par le deuxième temps de l'hémostase c'est l'hémostase secondaire c'est la coagulation d'accord c'est la coagulation donc il y a la voie ce que vous voyez en disant mauve c'est la voie endogène ou intrinsèque ce que vous voyez en violet c'est la voie commue et ce que vous voyez en bleu c'est la voie exogène alors remarquez bien que la voie exogène elle est plus rapide que la voie endogène c'est pour ça qu'elle est plus efficace que la voie endogène parce que la voie endogène cite l'activation de pas mal de protéines de la coagulation voire qu'il y a le 11 active le 9 active le 8 etc bien sûr le tout active le 10 qui est dans la voie commune d'accord et bien sûr tout ce qui concerne la voie extrinsèque externe d'accord la voie extrinsèque donc là le facteur tissulaire qu'on appelle le facteur de 3 va activer le facteur 7 qui lui-même va activer le facteur 10 vous remarquez bien que le facteur 10 est en rouge donc le facteur 7 va activer le facteur 10 donc X activé et le X activé on est rentré dans la voie commune qui est commune entre les deux voies exogène et endogène et bien sûr le facteur 10 qu'est-ce qu'il va faire il va activer protrombine en thrombine et cette thrombine va transformer fibrinogène en fibrine qui est la liaison protéique qui va rassembler les plaquettes entre eux pour former le clou rouge cette fois-ci c'était le clou blanc maintenant c'est le clou rouge qui est plus solide et plus résistant que le clou blanc bien sûr tout ce qui est voie endogène la précalécriine va activer le facteur où on est bien là c'est le 11 oui c'est le 11 10 va activer le 12 le 12 va activer le 11 le 11 va activer le 9 le 9 va activer le 10 etc d'accord vous remarquez que c'est un parcours qui est très très lent par rapport à la voie exogène très bien et bien sûr l'hémostase qu'on appelle l'hémostase tertiaire là l'hémostase tertiaire c'est la fibrinolyse après que la brèche se consolide etc on a besoin de cindé fibrinogène fibrine qui est collée aux plaquettes donc grâce à une opération qui s'appelle la fibrinolyse là une molécule tout court parce qu'il y a plus de détails plus que ça donc une protéine qui s'appelle plasminogène elle va être activée en plasmine et cette plasmine va transformer les fibrines en PDF c'est à dire produits de dégradation de fibrine d'accord ce sont des produits de dégradation de fibrine vous remarquez bien que cette plasmine va dégrader la fibrine donnant les produits de dégradation de fibrine bien sûr c'est le tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous si c'est le cas vous n'hésitez pas surtout à la partager et ça vous est à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je pose si vous avez question à laisser le en barre de commentaires et bien sûr à la prochaine et bien sûr et bien sûr